Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci de nous retrouver, c'est reparti, on a du retard. On s'en excuse d'ailleurs, un petit problème de connexion. J'ai l'air convaincante ? Non, pas du tout. Ça fait sourire à l'abedon, on se demande pourquoi. Bon ben on s'en excuse quand même. On va tâcher d'être à l'heure, à la prochaine fois. Je vous assure que ça ne se reproduira plus. En général, je tiens mes engagements. Merci d'être parmi nous et de nous accompagner pendant toute cette heure pour parler de ce qui vous a marqué pendant cette semaine, de l'actualité. On va faire un tour de table avec les journalistes présents ce matin. Il y a Abed Charef, bonjour. Bonjour. Il y a Tariq Draoui qui nous a rejoint, journaliste à la Radio Nationale à la chaîne 3. Bonjour Tariq. Bonjour Suley. Abed Charef qui est journaliste indépendant, rappelons-le. Et puis, il y a Al-Qadi Hassan, éditeur d'Interface Média. Bonjour. Bonjour Al-Qadi Hassan. Alors, c'est parti pour l'actualité qui vous a marqué. Comme d'habitude, on va faire un tour de table rapide avec toi Abed pour commencer sur ce qui t'a marqué cette semaine. Un mot, une déclaration, une image, une information particulière ? C'est l'émotion que suscite la Palestine en Algérie chez les jeunes. Avec le match, ça a été... C'est de l'émotion, point. Tu y as assisté à travers ton écran, toi. Il y avait beaucoup de femmes, il paraît, dans les gradins hier et ça fait plaisir. Moi, c'est la même chose. J'en profite pour enchaîner tout de suite. C'est le même événement qui me marque. Moi, je ne pensais pas que... Je pensais que le Paris allait être perdu. Remplir le stade du Saint-Juillé à 17h un mercredi. Quand j'ai vu les images, j'en étais très, très, très ému. Et sur le chemin du retour, j'ai pris des autostoppeurs qui allaient appuyer à Zeralda. Tu as assisté au match, toi ? Non, je n'ai malheureusement pas pu assister au match. Mais au retour, j'ai pris des supporters qui sortaient du stade. Enfin, les gens qui ont été au stade. Ce ne sont pas des gens du stade. D'habitude, ils ne vont pas au stade. C'est des jeunes. C'était la première fois qu'ils rentraient au Saint-Juillé. Donc, c'était un acte politique que d'être venu. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup supporté l'équipe algérienne. Non, ils ont sifflé. Les Algériens sont binaires. Ils sont dans les excès. Ils ont supporté la Palestine et ils ont sifflé l'Algérie. Oui, bien sûr, la Palestine a occupé notre esprit cette semaine. Disons que sur le plan aussi international, je crois qu'on a assisté à une semaine, si j'ose l'appeler, syrienne. C'est une semaine syrienne. C'est une semaine dramatique pour la Syrie. Et moi, ça m'a marqué les événements en Syrie. La guerre autour d'Alep, la bataille d'Alep. Ça, c'est un événement qui m'a marqué cette semaine et qui, je crois, va marquer nos esprits pour les prochains jours. Parce que ce qui s'est passé va avoir un impact. Ehsen, je vais quand même revenir vers toi parce qu'il y a une autre actualité qui t'a marqué cette semaine sur laquelle il est important que tu t'arrêtes ce matin. Oui, évidemment, c'est la nouvelle de la décision du général en retraite, Hussien Ben Hadid, d'engager une grève de la faim dans sa prison d'Al-Harrach. Il est en détention préventive depuis plus de quatre mois. Il est à l'infirmerie, mais il est en prison. Il est à l'infirmerie, mais il est en prison. Alors, il faut rappeler qu'il est poursuivi pour participation à une entreprise de démoralisation de l'ANP. Et depuis qu'on lui a formulé ce chef d'accusation et qu'on l'a mis en prison, il n'y a eu aucun acte d'instruction. Justement, c'est ce que dit justement son avocat hier, qui annonce une conférence de presse demain. Khaled Bourayou, c'est l'un des avocats du collectif et qui défend donc Ben Hadid. Il annonce une conférence de presse demain à 11h pour s'exprimer sur cette affaire qui s'éternise. Donc, on le dit bien sans que finalement qu'il ne soit entendu sur le fond par le juge d'instruction. Il dit qu'il est l'otage de puissance plus qu'il n'est d'une procédure pénale, en faisant référence à des personnes, sans les citer bien évidemment, renvoyant justement à cette émission et à l'interview qu'il t'avait donnée sur Radio M. Alors, comment peut-être essayer de comprendre, on a très peu d'informations, comment les choses vont évoluer. Qu'est-ce que ces avocats vont dire aujourd'hui que l'on sait déjà, si ce n'est mettre sur le tapis encore et renvoyer au public cette affaire où finalement ils se disent qu'ils sont impuissants. Oui, on est de plus en plus clairement dans une démarche punitive. On n'est pas dans un acte de justice avec une instruction à charge et à décharge pour savoir s'il y a réellement eu une infraction à la loi, etc. Il y a quelqu'un qui est mis en prison. Alors moi, je dis, on a essayé avec les avocats, je suis proche de la défense. J'ai été au début de cette affaire me proposer comme témoin de la défense. Pourquoi ? Parce que le chef d'accusation laisse entendre que c'est une entreprise collective. Quand on dit participation à une entreprise, ça laisse entendre qu'il y a plusieurs acteurs. Donc moi, je souhaitais, je souhaite toujours, je me rends disponible auprès de la justice algérienne pour dire que, un, le général Ben Hadid n'a jamais sollicité cet entretien. C'est Radio M qui l'a sollicité. Qu'il a sollicité parce qu'on était dans la semaine du départ du général Toufir et qu'on avait besoin d'explications. C'était complètement dans l'actualité. Deux, l'équipe, quand on a été faire l'entretien chez le général Ben Hadid, parce qu'il était souffrant et qu'il ne pouvait pas se déplacer à Radio M, il était tout seul, il est resté tout seul pendant tout l'entretien. Il n'y a aucune participation à aucune entreprise collective. Après, la justice peut utiliser ce témoignage comme elle veut. Je n'ai jamais été invité à formuler ce témoignage. Qu'est-ce qu'il t'a dit l'avocat ? Qu'on n'avait pas besoin de ton témoignage ? Il a introduit cette requête de témoignage. Donc il m'a cité comme témoin, introduit donc pas les avocats de la défense. Évidemment, les juges peuvent poser d'autres questions. Enfin, le juge d'instruction peut poser d'autres questions. Moi, c'est les réponses que je voulais amener à ces questions-là. Et cette procédure n'a jamais démarré. Elle ne veut pas démarrer. J'ajoute que pendant toute cette période-là, je déplore très fortement le fait que les amis du général Ben Hadid n'aient pas fait assez pour le sortir de ce mauvais pas. Parce que nous sommes dans une situation, je rappelle encore, de haggra, délibérée. Et les amis du général Ben Hadid sont, de mon point de vue, humiliés par ce qui arrive à leurs collègues. Et ils auraient dû réagir depuis un moment. Maintenant qu'il est en grève de la faim, j'espère qu'ils vont bouger. — Ceux qui bougent, ce sont ces avocats. Ça paraît un petit peu normal, vu que cette affaire s'éternise. Qu'est-ce que tu en penses, Abed, sur cette impuissance des avocats, finalement, qui décident d'aller vers le public pour dire toute leur affirmation ? — Le quatrième mandat est une humiliation globale pour tout le pays, pour tout le monde. Pour ce qui est de l'affaire Ben Hadid en elle-même, on n'est pas dans la justice, donc il n'y a rien à dire. On n'est pas dans une affaire judiciaire. On n'est pas dans une affaire où il y a un système judiciaire qui devrait juger quelqu'un à charge et à décharge. On est ailleurs, donc voilà. On a une nouvelle constitution. Il paraît que ça va régler le problème. — On va attendre demain pour voir un peu ce que ces avocats vont nous dire. — Oui, mais déjà, il y a un acteur clé dans cette... Enfin, si j'ai bien compris, Al-Qadi Hassan se dit être prêt à se mettre à la disposition de la justice. Cet entretien s'est fait par Radio 1, mais Al-Qadi Hassan est responsable de cette radio. La justice ne l'a pas entendue pour l'instant. Mais je crois qu'au-delà de cette affaire du général Ben Hadid, il y a une question qui se pose dans le pays. Est-ce qu'un jour, nous allons arriver, et dans quelles conditions, à l'indépendance de la justice ? Parce que c'est ça, le véritable problème. Est-ce qu'on est dans un processus qui va nous emmener un jour, d'une manière ou d'une autre, à une injustice indépendante, avec un conseil supérieur de la magistrature qui ne soit pas désigné, mais qui soit élu ? Ou est-ce qu'on va rester dans... Écoutez, moi, je ne connais pas très bien la... Enfin, pour être très, très clair, c'est-à-dire instrumentalisation ou pas, je ne rentrerai pas dans ces conditions. Mais en tout cas, tant que la situation est ce qu'elle est dans le pays, il me paraît assez difficile de se prononcer sur des questions de ce genre. Ok, alors on va attendre demain, et peut-être qu'on aura de nouvelles informations sur lesquelles nous reviendrons lors de la prochaine émission. On va enchaîner, si vous le voulez bien, sur toute autre chose. Hier, on a fêté l'UMA. Je ne sais pas si on peut dire fêté, l'Union du Maghreb-Arab, parce que de l'Union, il n'y a pas grand-chose. Simplement, quelques déclarations cette semaine. Ont-elles chamboulé nos positions sur la question, les positions politiques, et pas seulement ? On a eu, par exemple, la position du RCD, qui a appelé à la rouverture des frontières. Un message du président de la République au roi marocain. Quelle lecture peut-on en faire ce matin ? Abed, tu en as parlé, et tu as d'ailleurs écrit longuement là-dessus. Écoute, l'impression qu'on a d'abord, c'est que les choses bougent. Je vais aborder la chose par un biais qui est très particulier. Moi, c'est l'éditorial de Moudjahed. Une bonne vieille langue de bois. Moudjahed dit, voilà les conditions pour normaliser les relations avec le Maroc. Et il écrit, c'est la position officielle de l'Angénie. On peut rappeler juste... La manière, les conditions. Voilà, les conditions. On va ouvrir une parenthèse et rappeler que les conditions, c'était des excuses de l'État marocain en ce qui concerne la réaction qu'elle a eue vis-à-vis de ressortissants. Mais pas seulement. En tout cas, c'est ce que relève le Moudjahed. Mais pas seulement. Après les attentats de Marrakech, dans les années 90... Le règlement du dossier des Algériens expropriés... Et le règlement des Algériens expropriés. Je referme la parenthèse. Oui. Oui, continue. Les conditions... Ah oui, d'accord. Donc, je reprends. Pour la première fois, disons, un interlocuteur algérien dit, voilà les conditions de la normalisation. Ces conditions sont techniquement faciles à gérer. Donc, de mon point de vue, c'est une véritable ouverture. C'est un changement qui est très important, sauf si le directeur du Moudjahed est viré dans la semaine. Donc, ça veut dire que c'est une initiative qui n'est pas officielle, qui n'est pas publique. En parallèle, il faut quand même... Il y a quelqu'un qui exprime bien la position de l'Algérie sur les questions internationales, même si c'est un opposant à l'intérieur. C'est M. Rahabi. Il dit quelque chose... Il dit des choses qui sont très cohérentes avec cet édito de Moudjahed. Donc, moi, je perçois un changement qui est... Une ouverture qui est très importante. Et je note que ça coïncide avec une espèce... Comment dire ? Une position commune algéro-tunisienne remarquable face à la situation en Libye. Et donc, on a l'impression que l'Algérie et la Tunisie serrent les rangs. Ça fonctionne. Et on fait une ouverture vers le Maroc. Ça pourrait signifier... Si c'est vraiment le cas, si ça se confirme, c'est un changement de matrice dans la démarche. Mais il faut confirmer. C'est une ouverture, tu penses ? Sur le message, d'abord. Il y a une phrase qui me revient à l'esprit. C'est celle de Youssef... De Youssef, plutôt. Youssef, ex-président de l'USFP marocain, qui disait à propos des messages... Alors, s'il y a bien quelque chose entre nous et l'Algérie qui marche très bien, c'est les messages. On s'en va des messages chaque année, à chaque occasion, on se félicite. Maintenant, sur le problème sur l'union maghrébine-arabe, il y a plusieurs domaines dans lesquels les Algériens, les Tunisiens, les Marocains ne se rencontrent pas. Mais moi, je vais insister sur un point et je vais être très clair. Si la question du Sahara occidental n'est pas réglée, il n'y aura pas de maghrébine. C'est très clair. Et la question du Sahara occidental, elle est centrale. Il y a un principe fondateur de la République algérienne qui est basé sur l'autodétermination des peuples. Si le Maroc n'accepte pas d'aller vers un référendum, il ne peut pas y avoir de conciliation entre l'Algérie et le Maroc. Ça, c'est mon point de vue. Donc, pour toi, les différentes déclarations cette semaine ne versent pas vers une ouverture. Oui, mais je viens de vous dire, les messages, ça, c'est le propre des relations algériennes européennes. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que l'enjeu, à mon avis, sur cette intervention, il se trompe d'enjeu de la semaine, de cette semaine. L'enjeu, ce n'est pas l'humain, ce n'est pas le profil haut. L'enjeu, c'est de revenir à 1989-1994, c'est-à-dire l'époque où le problème du Sahara occidental n'était pas réglé, l'époque où il y avait encore des prisonniers marocains à Tindouf. Il n'y en a plus aujourd'hui. À Tindouf, c'est le Polisariou, pas chez l'Algérie. Ils sont un, je crois. Voilà. Donc, revenir à une situation qui permet de reprendre la marche de la résolution du problème saharaui ou du chantier maghrébin. C'est-à-dire ouvrir la frontière. En fait, le sujet, c'est la frontière. C'est rétablir un flux de relations normales. Il faut le signaler par ailleurs que les relations existent à tous les autres niveaux. Les avions se déplacent, les bateaux se déplacent, le sport, ça fonctionne, etc. Voilà. On a la frontière, Borky est fermée. Le sujet, c'est la frontière. Le sujet, c'est la frontière. Le RCD interpelle le gouvernement pour dire qu'il faut l'ouvrir. Et la réaction de Moudjahed, je ne suis pas d'accord avec Abed, de mon point de vue, Moudjahed n'a fait qu'exhumer sans, de manière mécanique, les conditions habituelles. Elles ne sont pas nouvelles, ces conditions. Elles sont habituelles. Les conditions habituelles. Il aurait pris cette liberté ? De même que Rahabi explique qu'il n'est pas le représentant à ce moment-là du tout de la diplomatie aujourd'hui algérienne, même s'il en est... Il est l'expression de sa tradition et de ses principes, de ses grands principes. Et ses grands principes, aujourd'hui, sont remis en cause. C'est-à-dire, lui, il dit, effectivement, l'ouverture de la frontière doit être l'aboutissement d'un processus et non pas le point de départ. Ouvrir la frontière, c'est l'aboutissement donc d'une négociation dans laquelle on peut traiter de cette histoire de terre à dédommager ou d'excuses. Enfin, excuse, ça me paraît un peu fort. Mais, bref. C'est exactement... C'est exactement... Et alors, la question, c'est... Il y a une ouverture ? Il y a une ouverture ? Si... C'est exactement ce qu'on se rejoint sur le fond. On se rejoint parfaitement sur le fond. Parce que... Ce que tu dis, ce qu'exprime l'Habi, ce qu'exprime le Moudjahed, indépendamment des détails et du contenu, jusque-là, ce que disait l'Algérie, la frontière est fermée, point barre. C'était ça, la position. Là, on parle, on discute, on accepte de discuter. C'est ça, la nouveauté. Pour ce qui est... Et je suis d'accord avec toi quand tu dis revenir à la période 89-94, parce qu'il y a une position figée des deux côtés, les positions traditionnelles, et il y a des positions dynamiques qui sont plus intéressantes. Celle de 89-94, c'était l'idée de dire qu'avec le blocage actuel, il n'y a aucune perspective de règlement du conflit du Sahara occidental. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une situation dynamique, nouvelle, qui va créer une situation psychologique, politique, développer des intérêts économiques nouveaux. Ça va créer une situation nouvelle et puis, on va se rendre compte qu'on peut avancer sur le dossier. Ce qui a permis peut-être les accords de Houston en 90, peut-être. Par exemple. Bien sûr. Complètement. Donc, voilà, on change. C'est un classique des relations internationales. Quand on est face à un problème et qu'on n'arrive pas à le régler, qu'est-ce qu'on fait ? On agit pour changer les données du problème. Oui, mais il y a juste un problème. Moi, ce que je n'arrive pas à saisir, peut-être qu'une information m'a échappé. Qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui que l'Algérie est décidée d'en parler ? C'est-à-dire, avant, c'était on ferme la frontière pour un bar et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Écoute, moi, j'ai lu un texte dans un journal gouvernemental. Un mot sur la lettre vous t'lira hier au président Mohamed Tissi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre du président de la République, justement ? Le regret que ce grand projet du Maghreb n'est pas plus... Le regret traditionnel que l'on retrouve souvent dans les messages. pour des spécialistes des messages présidentiels, est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans la tonalité du message d'hier par rapport à ceux des années passées ? Tu as parlé de l'ouverture des frontières et tu disais que c'était peut-être ça le problème. Moi, je vois dans la sécurité peut-être la solution. Tu as pris l'exemple de l'Algérie et de la Tunisie sur la question libyenne. Peut-être que l'ouverture viendrait par là, que le Maroc se rend compte finalement qu'il ne peut pas agir tout seul, qu'il ne peut pas continuer à mener une politique isolée, qu'il a besoin d'une position commune qui est en train de se renforcer finalement entre l'Algérie et la Tunisie. Je n'adhère pas à cette position pour dire que le Maroc doit. En fait, c'est une démarche globale. Ça se fait avec tout le monde, avec tous les partenaires, y compris les Sahraouis, évidemment, qui sont partenaires de cette démarche. Et jusque-là, ils étaient figés dans des positions. Les Marocains utilisent, par exemple, un argument économique. C'est le fameux un point de PIB qu'on perdrait ou deux points de PIB que chaque pays perd à cause du nom Maghreb. Ça, c'est un argument très fort de la part des Marocains. On a lu, il y a un mois, un mois et demi, que les Marocains ont même réussi à utiliser d'une certaine manière le groupe tunisien qui a eu le prix Nobel de la paix. Et donc, pour dire, les Tunisiens ont dit il faut que le Maghreb avance, etc. En adoptant un petit peu les positions marocaines. Bon, c'est la presse marocaine qui dit ça, mais ce n'est pas grave. Ce sont des moyens de pression. Mais la nouveauté, c'est que, pour moi, je reviens à ce point qui est fondamental, c'est ça le changement. l'Algérie regarde les choses d'une autre manière. Sauf, donc, si on a des démentis publics et officiels qui disent le contraire. La coopération sécuritaire, puisque, tu en parles, la coopération sécuritaire a toujours existé entre l'Algérie et le Marocains. Ils ont toujours coopéré sur le plan. On se rappelle l'affaire de l'Aïeda, il a été arrêté au Maroc, il a été extradé. Dans la soute de l'avion de M. Nézard, il paraît, mais bon, on vérifie un jour. L'ex-directeur général de la banque Badr, je crois, qui s'est enfui aussi au Maroc. Enfin, la coopération sécuritaire est une exigence, à mon avis, qui vient des pays occidentaux, du Porto, donc l'Algérie et le Maroc sont obligés de coopérer sur le plan sécuritaire. La nouveauté aussi, alors, je vais dire, ça, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Le RCD est quelque chose qui éclaire sur ce qui va se passer. Depuis 15, 20 ans, il a joué, il a parfaitement joué ce rôle. Et le fait que le RCD ait fait un grand meeting et que l'histoire du Maghreb soit la grande information qui sorte de ce meeting, à mon avis, ce n'est pas gratuit. Ah, putain. je dis une chose très personnelle. C'est ma lecture dans les mois qui viennent. Avant ta lecture, on peut aller au fond des choses. Avant ta lecture, reposer sur le fait que le RCD était une sorte de, on va dire, d'éclaireur très avancé de quelque chose qui se concoctait chez les officines, etc., qui va aller nous annoncer un peu l'orientation de l'État profond. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est l'État profond, on ne sait plus qui sont ses officines. Le RCD permet lui et permet-moi avec lui de penser qu'il peut avoir son point de vue qui ne va pas être reproduit par qui que ce soit. Et c'est déjà arrivé. Depuis 15 ans, ça a changé. Le RCD a fait campagne après 2012-2011, le printemps arabe. Saïd Saïd s'est retrouvé sur les capots de voitures tout seuls dans la rue. Il n'a rien annoncé. C'est un parti qui contient... Si c'est ça l'indicateur, ce n'est pas un bon indicateur. J'aurais voulu que ce soit un bon indicateur. Mais ce n'est pas un bon indicateur. C'est ton point de vue. D'ici juin, on verra. Est-ce qu'on peut enchaîner sur une question qui me semble importante ? Je voulais juste ajouter un mot parce que je n'ai pas eu le temps de le dire. Depuis 10 ans, le Maroc est demandeur de la réouverture de la frontière. Parce que le Maroc considère qu'il a un intérêt évident à ce que les flux se rétablissent. L'Algérie est en train de redevenir demandeuse par sa société, par les besoins que le pays a. Dans la nouvelle situation, on a pu se détonner de ce problème à cause du pétrole à plus de 100 dollars. On ne peut plus ne pas regarder ce problème avec le prix du baril. C'est une solution aujourd'hui. Le Maghreb, c'est une solution. Ce n'est pas la sécurité qui va... Ce ne sont pas les questions de sécurité qui vont rapprocher. Ce sont des questions économiques. Je vais quand même enchaîner sur cette question de sécurité parce que je me demande aujourd'hui si une intervention militaire étrangère ne ramènerait pas les pays du Maghreb à travailler ensemble et finalement et à précipiter des positions qui sont restées figées jusque-là. On voit l'Algérie et la Tunisie. Je m'interroge pour le Maroc demain parce qu'une intervention étrangère, ça va avoir des conséquences terribles en Libye. Bien sûr, on parle du Maghreb et la Libye en fait partie. D'abord, il faut que le gouvernement soit accepté. Il faut que le gouvernement soit mis en place. c'est la condition pour qu'une intervention étrangère devienne possible parce que c'est ce gouvernement-là qui ne sera pas légitime mais reconnu qui va appeler l'ONU. Or, jusque-là, ce gouvernement qui devait se réunir, qui devait se présenter hier, il ne s'est pas présenté. Le Parlement de Toboroc a demandé la présence du Premier ministre qui n'est pas en Libye. Il n'est pas évident qu'il soit présent samedi prochain. On a eu un gouvernement qui est à 30 ministres. Ils sont à 18 aujourd'hui. Deux nombres du Conseil. Donc, c'est pour dire que le gouvernement n'est pas encore établi. Ensuite, quand il sera établi, on pourra envisager une demande d'intervention étrangère. Donc, sous quelle forme elle sera faite ? Est-ce que c'est une intervention comme... Rassurement. Alors, ça ne va pas être le premier acte du nouveau gouvernement ? En tout cas, ce gouvernement ne va pas servir à plus que ça. Tu ne penses pas que l'intervention étrangère se fasse sans le gouvernement ? C'est-à-dire parce que le gouvernement n'est pas arrivé qu'il va y avoir une intervention directement sur les questions de la sécurité ? Ça m'étonnerait. Il faut voir la mécanique. Ce n'est pas les détails de comment ça va se faire. C'est la mécanique de ce qui est en train de se mettre en place. Et on ne peut pas isoler les champs de combat. Il y a un champ siro-iraquien et un champ libyen. Ils sont liés au moins par le fait que c'est Daesh qui est dans l'un et dans l'autre. Ensuite, il faut voir les acteurs qui sont intéressés. Quand tu dis les pays maghrébins, les pays maghrébins n'ont pas les mêmes intérêts. Je ne parle pas de la manière dont nous, on voit les intérêts maghrébins. Je parle de la manière dont chaque pays maghrébin regarde ses intérêts. Pour la Tunisie, aujourd'hui, c'est pratiquement survivre. Pour l'Algérie, c'est sécuriser une frontière est-est-est. Pour le Maroc, c'est un affaiblissement de l'Algérie. C'est technique, c'est mécanique. C'est comme ça. Les relations internationales fonctionnent de cette manière-là. C'est plus fort que la menace Daesh. C'est plus fort que la menace Daesh. Celui qui est au pouvoir pense toujours que la menace Daesh est secondaire par rapport à l'ennemi qui est en face. C'est évident. ça fonctionne comme ça. Et donc, pour les Marocains, aujourd'hui, par exemple, ce dont parlait Ihsen, il ne va pas jusqu'au bout de sa logique. Si l'Algérie pense qu'elle est en position économique un peu difficile, est-ce que l'ouverture sur le Maroc ne serait pas un gage vis-à-vis des partenaires ? Est-ce que ce n'est pas une ouverture pour offrir un gage ? Et est-ce que le RCD ne l'exprime pas ? C'est une... Le fait que le RCD l'exprime, c'est un petit peu... C'est comme si la société algérienne était demandeuse. Ce qui n'est pas faux. Je rappelle que le 40e jour, la cérémonie du 40e jour de la mort de Haït Ahmed a pris une dimension maghrébine qui était très, très marquée. Donc, ça existe. La demande est forte. Il faut qu'elle s'exprime et les autorités algériennes vont donner l'impression qu'elles répondent à cette attente-là. C'est parfait. Oui. Tu veux rajouter quelque chose sur cette question ? Sur Daesh, en Libye, ce qu'il faut retenir est que Daesh, au-delà de la médiatisation qui est faite autour de sa présence en Libye, il reste quand même presque embryonnaire. il est à Sirte dans ses environs. Il ne dépasse pas les 20-30 kilomètres au-delà de Sirte. On rapporte que ce sont 5 000 à 6 000 combattants. Attends, non, non, non. Mais c'est un regard statique sur les situations. Non, non, si, si. Ils sont à Sirte 5 000. Dans 6 mois, ils sont 15 000. Ils ont pris ben ravis. Ah, ça, on n'en sait rien. Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ils peuvent très bien être battus à Sirte. Ils peuvent très bien être refoulés. Ils peuvent très bien faire route sur Tripoli et ils peuvent très bien ne plus exister comme ils peuvent, comme vous le dites bien, prendre Ben Razie, prendre Tripoli et prendre peut-être même tout le pays. Mais en tout cas, la situation actuelle, nous avons un DH qui est presque embryonnaire qui assure qu'à peu près 5 000, 6 000. Ça, c'est des chiffres qui sont donnés par les Occidentaux. L'Algérie, par exemple, parle de 600 à 800 combattants. Et on a à l'ouest des milices qui sont plus ou moins qualifiées comme islamistes. Là, on n'est pas encore sûr. Et puis à l'est, un général Haftar qui résiste bien pour l'instant avec sa vie de Daesh. Voilà. Il y a une délibération qui est en cours. Il y a une délibération dans le camp de l'OTAN de savoir si on peut dealer avec le risque Daesh tel qu'il existe sur la rive sud-méditerranée. Quand même, c'est beaucoup plus proche de l'Europe que le terrain de Raqqa ou de Mossoul. Donc, cette délibération, il y a beaucoup de paramètres. Il y a la fin du mandat d'Obama. Est-ce que les États-Unis vont se lancer à nouveau dans une campagne de bombardement ? Comme à la fin du mandat de Clinton sur l'ex-Yougoslavie, etc. Ce sont des questions que nous ne maîtrisons pas. Bien. L'Algérie, sur cette question-là, qu'est-ce qu'elle va regarder ? L'Algérie, il y a une bataille qui s'est jouée depuis deux ans, depuis Gourdel. c'est le changement de marque de l'islamisme djihadiste en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a eu le risque d'un basculement global de Hacmi vers Daesh qui reste toujours pendant. C'est un risque qui reste pendant. Tant que ce risque est contenu, je pense que la position de l'Algérie, ce serait de ne pas trop faire bouger la tumeur principale pour éviter les métastases. C'est un peu le discours des Tunisiens. dire aujourd'hui intervenir sur... Bon, c'est contenu à Cil, c'est contenu à Darna, etc. Peut-être qu'en intervenant, on provoque l'effet inverse. La solidarité, etc. Les alliances. La martyrisation. Donc la position de l'Algérie, combien de temps cette position va être tenable ? C'est tout le point d'interrogation. Mais on sent une véritable hésitation dans la diplomatie algérienne sur cette question-là. En tous les cas, pour le moment, j'ai quand même le sentiment que l'intervention n'est pas ce qui vient en premier dans la pensée des acteurs. Écoute, non... Quand on parle d'intervention, il faut préciser, il s'agit de bombardements. Bien sûr. Pas d'intervention au sol parce que les auditeurs peuvent se tromper sur ça. Non, quand tu dis qu'il y a une hésitation algérienne sur l'intervention... Non, je ne suis pas... Là, du tout, c'est... Non, non, des acteurs, je n'ai pas parlé de l'Algérie. On les sent peut-être même un petit peu plus appliqués, j'allais dire, que sur la question du Mali. Est-ce qu'on peut dire ? Non, pas au café presse. D'accord. Non. Ce qu'il y a... Tarek Draoui dit c'est Daesh est un brionnaire à Sirte. Comment on peut dire ça avec 5 000 hommes armés à Sirte ? 5 000, ça, c'est des chiffres occidentaux. Je me réfère à d'autres chiffres. Les Algériens disent c'est 600, 800, ça ne dépasse pas les 800. 800 hommes armés à Sirte. On ne tient pas à Sirte avec 800 hommes. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. La deuxième chose, ma deuxième chose, c'est que ce regard statique sur une situation, quand tu dis que la position algérienne elle dit quoi ? Elle dit Daesh en Libye ne peut pas être éliminé que par les Libyens. Si un gouvernement est constitué avec un embryon d'armée libyenne, d'État libyen et qu'on peut manipuler, aider, etc., en fournissant des armes, de l'encadrement, ça, c'est jouable. Ce que proposent les Occidentaux type bombardés et rentrés chez eux, ça, c'est, de mon point de vue, c'est la catastrophe. Il se trouve que c'est la position algérienne, c'est l'analyse algérienne. L'analyse algérienne fait que dans ce pays, il y a eu une guerre de libération, on sait comment fonctionne la mécanique de la guérilla. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Même si, politiquement, on n'en tire pas les conséquences. Mais la mécanique des groupes armés, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. La manipulation des groupes armés, c'est quelque chose qu'on utilise parfaitement en Algérie. Sur ça, il y a une vraie expertise. Par contre, laisser la situation telle qu'elle est sous prétexte qu'il y a un risque que ça se métastase, ça peut tenir un très court moment, mais on risque d'avoir un état libyen d'âge complètement plus. Une intervention étrangère, on n'est pas sûr qu'elle va régler le problème aussi. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on le voit maintenant. Elle ne va pas régler le problème, elle va l'aggraver. Elle va l'aggraver. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. On va prendre une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Je suis obligée de parler très vite parce qu'on a perdu du temps. A tout de suite. C'est reparti avec nous pour cette deuxième demi-heure. On va parler cette fois-ci, on va continuer à parler de la crise du Brint avec cette solution. On est en direct là ? Oui, on est en direct. Avec c'est ce pourquoi ? Non, je pensais que... La crise du Brint. Non, mais pourquoi ? Non, parce que la coupure était courte. Ah oui ? C'était pas si court que ça. La petite allée plus longue. Non. Les auditeurs ont dû la trouver longue en tout cas. La crise du Brint, la décision de la Russie, le Vénézoal, l'Arabie Saoudite et le Qatar de limiter la production à son niveau du mois de janvier pour endiguer la chute des cours des hydrocarbures à condition que l'OPEP soit... Que tous les pays de l'OPEP soient d'accord. L'Iran, apparemment, n'est pas d'accord. Je ne sais pas si cette information a été confirmée. est-ce que ce n'est pas une initiative déjà mortonnée ? Il y a des informations contradictoires et ça m'étonnerait que l'Iran accepte... L'Iran fait 2,8 millions de barils par jour. Ils exportent à peu près 1 million. Ils veulent maintenant que les sanctions soient levées. Ils veulent avoir des parts de marché supplémentaires parce que l'Iran, c'est aussi 80 millions d'habitants. C'est un projet du croissant shéhit qui va jusqu'à Beirut. Donc, ils ont besoin d'argent et ça m'étonnerait que les Iraniens vont accepter aussi facilement de se limiter à leur quota de janvier. Maintenant, ce que les Russes ont les moyens de faire pression sur l'Iran, ça, c'est autre chose. La première question déjà qui me tarot de l'esprit, c'est que la Russie, c'est un pays qui ne fait pas partie de l'OPEP. Le fait qu'elle ait négocié avec l'Arabie saoudite et qu'elle fasse en sorte de trouver une solution, ce n'est pas l'annonce de la mort, j'allais dire, de l'OPEP ? Non, non. Ce n'est pas un échec de l'OPEP ? Il faut rappeler que le dernier moment dans l'histoire du marché mondial du pétrole où l'OPEP a joué un rôle important, c'est après la crise de subprime de 2008-2009. Le prix du pétrole est tombé à 35 dollars. En décembre 2009, il y a eu la fameuse conférence de l'OPEP à Oran que Chakibrel a présidée et qui a décidé de la plus forte baisse, la plus forte baisse historique de l'OPEP. 4 millions de barils le jour d'un coup coupé avec possibilité d'extension, ce qui avait tout de suite fait rebondir le marché. Et à cette réunion, à Oran, le ministre de l'énergie et vice-premier ministre russe étaient présents. Il est passé deux mois au moment de l'arrivée, j'étais à cette couverture. Et la présence de la Russie a donné du poids à la décision de l'OPEP parce que la Russie a dit nous suivons le pas de l'OPEP, nous faisons nous aussi un effort. Et toutes les grandes interventions de l'OPEP ont été accompagnées par au moins deux ou trois pays non-OPEP, notamment la Russie, qui lui permettent de peser. Mais là, on est plutôt dans une démarche contraire. Oui, il faut bien savoir que sinon, l'OPEP, c'est 26% de la production mondiale seulement, des exportations. Ça ne suffit pas pour réguler un marché. Ça ne suffit plus, d'autant moins aujourd'hui que les Etats-Unis sont devenus des exportateurs. Les positions géostratégiques de ces pays ne suffisent pas non plus aujourd'hui à avoir du poids. Ce qu'il y a dans cette décision, c'est deux, trois grands points importants. Le premier, c'est que ça s'est passé dans une rencontre OPEP et non-OPEP. Donc, la décision centrale ne se passe plus au sein de l'OPEP, mais avec l'OPEP, en partenariat avec un autre grand producteur. Deux, ce qui se passe n'est pas une question de prix. Il faut qu'on l'admette. si on reste sur une histoire de qui gagne de l'argent, comment gagner de l'argent, l'Iran n'a pas besoin d'augmenter sa production pour gagner plus d'argent si l'Arabie saoudite baisse sa production. Donc, ce n'est pas un truc de prix. On est sur une autre bataille d'influence jusque-là. On était jusque-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on veut revenir à une question économique ? Est-ce que les gens qui vendent du pétrole, les Saoudiens et les pays du Golfe, est-ce qu'ils ont envie de gagner plus d'argent ou bien d'utiliser le pétrole comme arme politique ? Est-ce qu'il y a un changement de réponse à cette question ? Tu penses que l'OPEP n'a plus de position politique ? L'OPEP n'a jamais eu de position politique. Elle en a eu. Elle en a eu. Dans la guerre avec l'Irak, elle en a eu. Pense ce que tu veux. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Algérie, ce sont des pays membres de l'OPEP. Ils ont des positions politiques totalement différentes. C'est ça le problème aujourd'hui ? Il se trouve qu'à un moment donné, leurs intérêts convergent. Donc, ils font, ils mènent des actions communes. Durant les 18 derniers mois, leurs intérêts étaient divergents. L'Iran et l'Arabie Saoudite étaient virtuellement en guerre en Syrie. C'est ça le problème. Donc, c'était un problème politique qu'on réglait dans un baril de pétrole. Est-ce que cette lecture a changé aujourd'hui ? Moi, je pense que le dialogue Iran-Arabie Saoudite est d'abord un dialogue politique pour dire qu'en Syrie, voilà jusqu'où on peut aller. ne pas augmenter la production du pétrole, j'ai le droit de lire ça comme un accord politique. En Syrie, il y a une frontière, il y a un cap au-delà duquel on ne va pas aller dans la guerre. Et donc, ils traduisent ça sur le plan économique. Maintenant, sur le marché du pétrole, cette décision a un effet qui est très marginal. Très marginal. Excuse-moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'il vient de dire. Cette position, finalement, parce qu'ils sont d'accord, la Russie et l'Arabie Saoudite sont d'accord aujourd'hui sur le pétrole, mais ils ne sont pas d'accord sur la Russie et ils ne s'entendent absolument pas sur la Syrie. Est-ce que ça peut avoir une influence, justement, après, sur le terrain de la guerre ? Oui ? Moi, l'influence sur le terrain de la guerre me paraît secondaire aujourd'hui. Ce qui est plus important, c'est-ce que ça va avoir une incidence sur le prix du baril. Mais au passage, avant d'aborder ces questions... Non, ils peuvent continuer à faire la guerre, c'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qu'on devrait faire avec le Maroc. On devrait continuer à diverger avec le Maroc sur la question sahraoui, tout en faisant du commerce et en ouvrant la frontière. C'est exactement pareil. Soyons intelligents. On verra bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec Abdel Scherf. Ça me rassure. Abdel Scherf a raison souvent d'amener du politique dans des questions économiques. Pas sur ce coup. Pas sur ce coup. je pense que la grande tectonique qui fait bouger, qui a fait bouger l'Arabie saoudite, c'est que l'Arabie saoudite risque dans 30 ans de se retrouver avec plusieurs centaines de milliards de TEP sous les pieds qui ne seront plus vendus. D'accord. Là, je suis totalement d'accord. C'est un vrai risque. L'Arabie saoudite risque de ne pas vendre du pétrole qu'elle a sous ses pieds. C'est la matrice, pour moi, c'était la matrice de l'action saoudienne. Voilà. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, eux, ils se disent même si on vend le pétrole moins cher, nous, on a besoin de le vendre. Et on va inonder le marché, on va continuer à vendre. Les autres augmentent leur part. Nous, on maintient notre part, on augmente. Voilà. Et on tue ceux qui sont chers. On va les tuer. Ils vont sortir du marché. C'était ça, leur démarche. Et les Algériens se sont trompés de ne pas comprendre que les Saoudiens étaient prêts à aller très loin pour sauver leur part de marché. Pourtant, on a des références dans l'histoire. Yusufi ne l'a pas compris tout de suite et on est resté entre deux en espérant qu'ils allaient changer de position, etc. Donc, ça, c'est la première lecture. Aujourd'hui, on arrive à la fin, peut-être, on arrive avec cette réunion, on arrive à la première fois à un premier basculement. C'est-à-dire qu'on se dit c'est parti trop loin, il faut quand même peut-être qu'ils disent qu'il commence à y avoir des acteurs du schiste qui commencent à sortir, etc. à ce moment-là, qu'est-ce qui a changé dans la logique saoudienne ? Pourquoi ils s'arrêtent aujourd'hui ? 140 milliards de dollars de perdus. 140 milliards de dollars. On se trompe, on se trompe sur l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, plus on dirige. On prend juste un élément en compte, si tu permets. Le fait est que le pétrole saoudien coûte à l'extraction quelque chose comme 9-10 dollars. Non, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ce que permet les niveaux de revenus saoudiens. Nous, on faisait, avec un pétrole à plus de 100 dollars, on faisait, bon non malon, 60-65 milliards de dollars de revenus. L'Arabie saoudite, c'est 7-8 fois plus. Donc, quand ça baisse pour nous de 50%, l'Arabie saoudite perd 50% de 7-8 fois plus que nos revenus. Donc, elle a encore plus de mal à maintenir un train de vie qui est infiniment plus important que ça. Donc, l'Arabie saoudite est touchée, c'est pas vrai. Et ça fait 18 mois que ça dure. Ça, c'est l'argumentaire premier, c'est la lecture première qu'on fait. Mais, il faut expliciter ce que tu as dit. Alors, je vais au bout parce que, sur la vraie matrice, il faut qu'on puisse... Je vais aller au bout. Aller au bout, c'est de dire que l'Arabie saoudite a deux siècles de pétrole. Ils veulent préserver, s'assurer qu'ils vont le vendre. Oui. s'ils perdent aujourd'hui 100 milliards de dollars, c'est comme s'ils perdaient 4 euros pour un Algérien par rapport à l'ensemble de cet argent-là. Ils ont besoin de tuer le schiste, de tuer les pétroles qui coûtent cher. C'est ça, leur bataille. Aujourd'hui, ils estiment, peut-être, à mon avis, ils ont atteint leur objectif. ils ont tué une part du pétrole de schiste et pas uniquement le pétrole de schiste. Donc le revenu est à 50-60 dollars. C'est-à-dire que, bon, à 35 dollars... Non, 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 c'est encore faux. Le schiste est beaucoup moins cher. À certains moments, il est beaucoup plus cher. C'est pas fixe, c'est pas fixe. Donc, ce qui... c'est des détails qui sont un peu inutiles. Alors, si tu veux, parce que si on... Moi, je voulais enchaîner quand même... Le pétrole de schiste sur lequel on a investi, quand on a investi dans le pétrole de schiste, le gros de l'investissement, c'est au départ. Ensuite, on ne fait que récupérer de l'argent. Donc, les puits qui étaient là, ils sont en train de produire. Même s'ils produisent à 10 dollars, c'est de l'argent qui rentre. C'est pas de l'argent qui sort. Donc, voilà. Mais c'est des détails inutiles. Le but saoudien, c'était stratégique. À côté de ça, ils ont greffé des guerres régionales. C'est important. À mon avis, c'est important. Et le fait qu'ils discutent avec les Russes, c'est un changement majeur. Oui. C'est important, effectivement. On peut s'accorder pour le dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est... Enfin, c'est une question que je voulais poser, si tu permets, c'est une question que je voulais me poser. On s'est offusqué à Alger, on s'est offusqué à Alger de ce que l'Algérie n'ait pas été associée à cette réunion. Bon, j'ai entendu ce matin sur les H-1000, son offusqué. Tu m'as volé un point dont je voulais parler. Il ne fallait pas rester au Moyen-Orient, il fallait revenir en Algérie. Donc, auprès de Shemst-Din Chitoul, pour dire est-ce que l'Algérie doit quitter l'OPEP, parce que l'Algérie n'a pas été associée. Il faut rappeler à nos amis auditeurs, l'Algérie est un petit producteur, est un petit acteur de l'OPEP. L'Algérie a plus une position symbolique dans l'animation de l'OPEP qu'un poids de producteur. Donc, c'est normal que les décisions se prennent entre les grands et de toute façon, c'est ce à quoi appeler l'Algérie. Donc, ça va dans le même sens. En gros, l'Algérie appelle à une réaction, à une baisse de la production. Légitimement, elle devrait trouver que ce premier accord est insuffisant, comme les marchés l'ont trouvé d'ailleurs. Trouver insuffisant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas, il ne faut surtout pas, il ne faut surtout pas laisser penser, il ne faut surtout pas laisser penser à l'opinion nationale qu'il peut y avoir une inversion rapide du marché et qu'on peut revenir à des cours et donc, peut-être sortir de la problématique. Parce qu'il peut y avoir très vite ce retournement psychologique, dire que ça remonte, ça peut remonter à 40 dollars, mais on sera toujours très en dessous du point d'équilibre budgétaire qui est, il faut-il le rappeler, de 107 dollars. Pour avoir un budget équilibré, il faut que le baril coûte pendant toute l'année en moyenne 107 dollars. Alors, c'est bien que tu en parles parce que ça permet d'enchaîner sur l'état de santé et de son attaque indépendamment de... Je pensais que tu allais dire l'état de santé de quelqu'un d'autre. Non. C'est lié. C'est trop lié. On va parler. En tout cas, les deux vont mal. Maintenant, si on pouvait chiffrer, je lisais une information encore hier soir sur la difficulté que rencontrent beaucoup de compagnies pétrolières dans le monde. Il y a des suppressions d'emplois et on parle même de cessation de paiement pour un certain nombre d'entre elles qui sont importantes. Alors, je me demande comment va son attaque aujourd'hui, si elle va tenir le cap. Est-ce qu'elle n'est pas exposée, elle aussi, à la faillite ? Je parle de son attaque en tant qu'entité et non pas en tant qu'État. Ersain. Oui. J'ai assisté à la séance inaugurale mardi dernier de la séance inaugurale du cinquième symposium de l'association de l'industrie du gaz. Et dans cette session inaugurale, en fait, on a eu une idée de ce qui était devenu le secteur de l'énergie algérien aujourd'hui. Le secteur de l'énergie est dans un sale état. Alors, on a eu droit à une intervention d'un ministre, M. Hebrey, qui manque visiblement d'autorité. C'est clair. Il y a un problème. On a eu une intervention du représentant du ministre de l'industrie puisqu'il s'agit quand même d'un séminaire sur l'industrie du gaz qui n'est pas venu. Et ce ministre de l'industrie a quasiment torpillé l'intervention qui précédait en disant qu'il faut mettre le cap sur la transition énergétique complètement. Et que c'est là qu'il faut se... C'est-à-dire, il s'est projeté... Il a proposé une nouvelle doctrine énergétique à la place du ministre de l'énergie qui, lui, était vraiment dedans. On a pu constater à l'occasion de cette intervention que le management de Sonatrac pose problème. Le patron de Sonatrac, M. Mazouzi, a fait une très longue intervention. On l'attendait sur que va faire Sonatrac les années qui viennent, comment Sonatrac va déployer ses projets, comment elle va financer l'investissement nécessaire pour augmenter la génération d'électricité en fournissant plus de gaz, etc., il n'en a pas dit un mot. M. Mazouzi n'en a pas dit un mot. Dernier élément qui a montré que le secteur de l'énergie était en crise, c'est M. Boutalfa, président directeur général de Sonatrac, tout à fait dans son rôle, défendant les intérêts de sa boîte, qui dit le programme du renouvelable à 22 gigawatts, techniquement, c'est une utopie. Il dit qu'il n'est pas réalisable. Et il faut le redimensionner. Il l'a resisé, il l'a coupé en deux devant le ministre en disant qu'on ne peut pas réaliser. C'est la chianlit dans le secteur de l'énergie en ce moment. Voilà. Alors, que ce soit au niveau de l'animation politique, le ministre, que ce soit au niveau de l'animation de Sonatrac, le manager qui n'a rien dit de Sonatrac, que ce soit au niveau de l'organisation de la hiérarchie, ça va très mal dans le secteur de l'énergie. On parlait de l'OPEP. Il y a un point qu'il fallait souligner. Donc, Ehsen en a parlé. Ça s'est passé sans l'Algérie. Ça s'est passé pire. Ça s'est passé le lendemain où le ministre disait qu'il se demandait s'il ne fallait pas boycotter les futures réunions de l'OPEP. C'est totalement à contre-temps de ce qui se fait dans le monde. Et donc, la semaine, mardi, la veille, j'avais écrit que j'avais utilisé un titre en étant très poli les incertitudes de M. Khabri. Mais en fait, pour dire les choses crûment, M. Khabri est totalement transparent et le pays ne sait absolument plus ce qu'il faut faire. Il y a une entreprise qui s'appelle Sonatarak. Il y a un ministère de l'énergie qui continue à fonctionner mais chacun se demande qu'est-ce qu'il faut faire et si je parle, si je prends l'initiative, si je dis ça, est-ce que je ne serai pas sanctionné ? C'est un système qui fonctionne complètement par la peur. C'est tellement grave qu'il n'y a plus rien à dire. OK. Un dernier mot peut-être à ce sujet parce que je voudrais terminer quand même sur l'actualité qui nous concerne. Est-ce que la Sonatra qui est en crise, bien sûr, elle est en crise déjà depuis au moins cinq années depuis qu'elle est secouée par les premières affaires de 2010 ? Il y a une crise internationale qui s'est greffée déjà à la gestion elle-même de Sonatra. Après, je me collerai à la TSN puisque le sujet m'échappe totalement et complètement. Ça, ça ne va pas. Le secteur de l'énergie ne va pas. J'ai envie de dire aux gens de Sonatra, aux gens du secteur de l'énergie, aux gens du secteur de l'énergie, aux gens qui gèrent la crise libyenne, etc. Il faudrait qu'ils se rendent compte aujourd'hui de ce qui va se passer cette année. Obama va aller à Cuba. Ce n'est pas l'événement de la semaine, c'est l'événement de l'année. Obama va aller à Cuba. Et ces gens ne se rendent pas compte de ce qui se change dans le monde. On va terminer là-dessus. On aura l'occasion de reparler de bien d'autres choses qui auraient pu être évoquées ce matin comme peut-être la situation de la presse. Elle aussi, elle est en crise. On en reparlera la prochaine fois, c'est sûr, c'est certain. Merci et retrouvez toutes nos émissions, les podcasts sur radio-m.net. Tout ce que vous avez raté, tout ce que vous avez envie de réécouter peut-être, c'est sur radio-m.net. Très bonne semaine et à jeudi prochain.